Donc on accueille Christelle Lamarck, qui est Christelle ? C'est vous ? Christelle Lamarck et Aurélie Lecanu du syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon qui vont nous présenter pendant 20 minutes la restauration des frichos stréicoles sur le bassin en 2018 et 2019, c'est ça ? Et 2020, parfait, à vous. Bonjour à tous, je suis Aurélie Lecanu en charge des questions maritimes et qualité de l'eau pour le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon. Ce syndicat regroupe les 12 communes riveraines du territoire. Donc le bassin, c'est une zone austréicole, je dirais ancestrale, avec une forte activité austréicole qui, au fil des décennies, a fortement évolué, avec un élevage à plat, puis un élevage en surélevé. Et aujourd'hui, c'est exclusivement de l'austréiculture, il n'y a pas de mythiliculture, par contre, il y a de la pêche de moules dans le bassin. Donc vous voyez ici, vous voyez ici la représentation du bassin et toutes les zones que vous voyez un peu foncées, c'est le cadastre austréicole concédé ou anciennement concédé. Donc comme ça a été dit ce matin, on a eu une forte dépréciation du nombre de professionnels exploitants et du nombre d'hectares exploités. On est passé, pour vous donner un ordre d'idée, dans les années 60 à 1736 hectares exploités, à aujourd'hui à peine 700 hectares et 397 entreprises. Ce qui fait que la différence, on estime, a environ 1000 hectares de friches. Ce n'est pas une thématique nouvelle, c'est vraiment la prise de conscience. Elle a eu lieu, je dirais, dès les années 70-80 au sein de la profession austréicole et au sein des acteurs du bassin d'Arcachon, avec une forte fermeture d'entreprises suite à une problématique de qualité de l'eau qui avait été fortement médiatisée à l'époque, qui était due aux antifulling, due aux TBT. Et un report aussi sur de l'espèce Crassostrea gigas, qui était une espèce fortement prolifique. Donc, cette nouvelle espèce qui commençait à être cultivée, associée à une forte régression du nombre d'entreprises, a fait que la zone de friche a commencé à se constituer dans les années 80. Fin des années 80, les professionnels et l'État se sont alertés de cette friche en constitution et du report progressif des exploitants et des exploitations vers les zones plus océaniques. Le comité régional Conquilicole, dans les années 90, avait commencé à acquérir des moyens pour venir à bout de ces friches. Mais ils se sont rendus compte que les moyens qui étaient à leur disposition étaient faibles par rapport à l'ampleur du problème. Il faut savoir qu'en 2011, lors de la préfiguration du parc naturel marin, le volume en effet d'huîtres sauvages était estimé à 65 000 tonnes et 50 000 tonnes de coquilles, pour un volume en exploitation d'appels 20 000 tonnes. Donc en 2016, le comité régional Conquilicole a alerté le préfet sur l'état du domaine public maritime qui, malgré les moyens qu'avait mis en place la profession, il voyait ce fond de friche continuer à gagner du terrain dans le bassin d'Arcachon. C'est à ce moment-là que l'ensemble des acteurs du territoire se sont mis autour de la table et notamment notre syndicat a été sollicité pour porter un projet partenarial et compléter l'action des professionnels pour répondre à l'objectif global de réhabilitation qui est aujourd'hui inscrit dans le plan de gestion du parc naturel marin, arrivé à réhabiliter 75% des friches en 15 ans. Donc nous avons été sollicités via notre compétence maritime, je vais laisser Christelle développer ce sujet et pour être maître d'oeuvre de ce projet et rechercher des nouvelles méthodes et du nouveau matériel, les tester et surtout mettre en place un ensemble de suivis pour voir si ces nouvelles méthodes, ces nouvelles façons de voir les choses, ces réhabilitations étaient intéressantes et n'avaient pas d'impact négatif sur le milieu. Si la balance entre des potentiels impacts de ces travaux mais les effets pollisitifs à long terme était intéressante pour le territoire. Il faut savoir qu'on est un territoire à fort enjeux environnementaux, né en zone nature à 2000 et au titre oiseau et au titre habitat avec un énorme herbier de zoos terres qui malheureusement aujourd'hui est en régression. L'idée était donc d'imaginer des techniques, de les suivre pour en déterminer les meilleures façons de faire et notamment apporter des éléments aux autres acteurs du territoire et aux professionnels. Monsieur Ustache en a parlé ce matin avec un projet ambitieux qu'ont les professionnels d'investir eux aussi en moyens pour réhabiliter ces friches. Je vais maintenant laisser la parole à Christelle qui est responsable des travaux maritimes au sein du CIBA qui va vous présenter l'ensemble de nos expérimentations. Juste avant de passer à la diapo suivante, ces travaux qui ont commencé en 2018 sont sous le soutien financier de la région Nouvelle-Aquitaine, de l'agence de l'eau à Dourgaronne, du parc naturel marin via l'OFB. Je vais vous présenter les deux expérimentations que nous avons réalisées sur deux vasières du bassin d'Arcachon. On va commencer par l'éjacquet que vous voyez au nord qui est sur la façade de l'Ege Cap Ferré et ensuite Bourrut qui est une vasière en plein milieu du bassin d'Arcachon. Tout d'abord l'éjacquet. Cette vasière était constituée... C'est les deux zones que vous voyez en vert et en bleu. La zone verte, c'est la zone que nous avons réhabilitée en 2018 et la zone bleue, c'est la zone que nous avons réhabilitée en 2019. Cette vasière était constituée de chantiers austréicoles qui étaient complètement abandonnés avec les poches et qui étaient complètement recouvertes de vases et d'huîtres. Les travaux ont duré 23 jours, donc 23 marées. Nous avons réhabilité 27 hectares, donc ça s'est fait sur deux années. L'année 2018 nous a servi à tester différentes techniques de travaux. On a essayé de tester différentes choses. Et ensuite, en 2019, on a accompagné ces travaux d'un gros suivi environnemental. Ce sont les deux objectifs de ces travaux déjaqués pour avoir réhabilité à la fin 27 hectares. D'abord, je vais vous... Là, c'est l'état des lieux pour vous montrer de la vasière déjaquée. Vous voyez bien... Ça, c'est une concession avec les poches qui sont encore dessous. Une concession qui a été complètement abandonnée. Et la vase, donc, est arrivée, qui a recouvert complètement la concession. Donc là, nous avons plus d'un mètre de vase dessus. Alors, par différence avec vous, la baie de l'Aiguillon, c'est que nous, la vasière déjaquée est très porteuse. Donc, il y a un mètre de vase, mais dessous, en fait, le terrain est quand même très sableux et très dur. Ce qui nous permet de pouvoir travailler avec différents engins. Donc, la technique que nous avons employée, comme l'a dit tout à l'heure Aurélie, en fait, nous avons fait un partenariat avec la Charente-Maritime. Donc, ce sont les moyens de la Charente-Maritime qui sont venus sur place, dont le bateau La Trésence, que vous voyez sur la gauche. Donc, le principe de ces travaux, c'était... On a commencé par enlever... Donc, c'est ce que vous voyez... Hop là, pardon. C'est ce que vous voyez ici. Donc, on a enlevé tout ce qui était ferraille à l'aide de la pelle sur ponton. La ferraille était ensuite chargée, la ferraille plus les poches, était ensuite chargée sur la petite pelle sur ponton qui les amenait vers la Trésence, qui chargeait tout ça dans son puits pour ensuite être ramené à terre et valorisé. Donc là, du coup, c'est le CRCA, donc, du bassin d'Arcachon, qui a pris le relais pour la valorisation des déchets anthropiques à terre. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le principe de ces travaux, c'est donc... On enlève tout ce qui est déchets anthropiques hors sédiments et coquilles. Donc, c'était ce que l'on s'était donné comme objectif pour ces travaux. Ensuite, on a fait intervenir la dameuse marinisée qu'a la Charente-Maritime pour niveler le terrain. Parce que vous imaginez, après avoir enlevé toutes ces poches et toutes ces ferrailles, en fait, on se retrouve avec des monticules de vases. Donc là, on a nivelé le terrain. Et pour avoir suffisamment de puissance, donc, il s'aidait du montant, donc de l'eau pour arriver à niveler le terrain. À la force de niveler le terrain, en fait, et à force que les marées passent sur la vasière, on a retrouvé, en fait, beaucoup de déchets anthropiques qui sont réapparus. Donc, on terminait les travaux à la main, vous voyez, pour finir de ramasser les déchets anthropiques, pour retrouver une vasière sans déchets anthropiques. Donc ça, c'était la partie méthode d'exécution. Donc nous, ce qu'on a conclu, c'est qu'au niveau des ferrailles, on a réussi à... Enfin, que la technique que nous avons employée était complètement adaptée au substrat que l'on avait sur le site des Jacquet, qu'on arrivait à enlever 20 rangées de tables à partir du parmarais, ou 10, si jamais c'était des zones qui étaient très envasées. Au niveau des poches, c'est là où c'était un peu plus compliqué. Le problème, c'est que la trésence, elle n'a pas un grappin, enfin, elle n'a pas une technique adaptée pour charger correctement les poches. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés à devoir les ramasser à la main après, avec l'aide de la dameuse. Voilà, donc c'est quand même assez fastidieux. Au niveau du nivellement du terrain, donc on s'est rendu compte qu'on pouvait changer des techniques en fonction de l'objectif final, si on voulait réexploiter ou non le site. Donc c'est soit on faisait intervenir la dameuse en eau ou pas. Et ensuite, au niveau des coquilles, donc pas de rapatriement des coquilles, mais un écrasement et un enfouissement. Donc ça, c'était pour la partie travaux. On a complété et accompagné tous nos travaux par des suivis. Donc le premier suivi que nous avons fait, on s'est fait accompagner de l'université de Bordeaux avec le laboratoire EPOC qui nous a fait un suivi des communautés de la macrophone bintique sur notre vasière ainsi que sur le chenal à proximité. Donc en 2018, 2019 et 2020, donc on a fait faire des prélèvements aux universitaires. Donc pour rechercher en fait la recherche spécifique, l'abondance et la biomasse que ce soit sur la vasière ou dans le chenal avec pour objectif de suivre l'impact de nos travaux, bien sûr, sur la macrophone au niveau du chenal et ensuite de regarder le temps de recolonisation de notre vasière. Donc moi, je vous ai mis les fréquences de prélèvement au niveau des... Donc sur l'estrand, donc sur la partie vasière, ça a été fait à six mois et ensuite à un an et ensuite dans le chenal, ça a été fait un an après. Donc en conclusion, ce que nous a... Donc ça, vous voyez la vasière avant les travaux et ensuite après les travaux. Donc sur la zone intertidale, ce qu'ont conclu les scientifiques, c'est que nos travaux n'ont pas eu d'impact important sur les peuplements bantiques et qu'il y a même une augmentation des espèces qui ont été observées lors du dernier relevé qu'on n'a pas eu d'effet important sur la teneur en matière organique au niveau du sédiment et que la nature sédimentaire, deux ans après les travaux, est revenue à son état initial. Ça, c'est sur la partie intertidale. Sur le milieu subtidal, donc il n'a constaté aucune évolution significative au niveau des peuplements. Donc ce que nous, on a considéré, c'est que ce suivi nous a permis d'observer qu'il n'y avait pas d'impact significatif au niveau de ces travaux. Donc on ne continue plus à faire de suivi sur la base des communautés bantiques. Maintenant, comme vous a dit tout à l'heure Aurélie, le bassin d'Arcachon est constitué d'un important herbier et en l'occurrence, le site d'Ejacquet était entouré d'un important herbier. Donc on a demandé à Yves Remer de faire un suivi sur l'impact de nos travaux sur l'herbier de Zoster. Donc vous avez ici le protocole. Donc ils ont fait un suivi surfacique de l'herbier. Donc ils ont détouré à pied tout l'herbier, que ce soit au nord de la zone ou au sud de la zone. Ensuite, ils ont fait un suivi stationnel. Donc ils avaient placé une station sur l'herbier au nord, une station sur l'herbier au sud et ils ont une station de référence des CE qui était un peu plus loin justement pour comparer l'état de l'herbier. Et ensuite, ils avaient mis des capteurs de pression ici et de luminosité qui étaient au nord et au sud pour comparer l'éclairement pendant les travaux. Donc en bilan, on n'a pas d'effet délétère immédiat sur les herbiers qui sont situés à proximité de la zone des travaux, que ce soit en termes d'emprise ou de recouvrement. Par contre, on a une modification des conditions d'éclairement surtout sur la partie sud et aussi au niveau des sédiments qui se situaient au niveau des herbiers. Donc on a souhaité poursuivre ce suivi avec Yves-Remer pour essayer de comprendre d'où pouvaient provenir ces modifications et ce que l'on pense avec Yves-Remer c'est que le fait de travailler notre vasière le substrat devient beaucoup plus malléable et dès qu'il y a des tempêtes il se remet plus facilement en suspension et donc c'est pour cela que l'on retrouve des sédiments superficiels qui sont différents sur le sud et sur le nord. Mais ça, ça sera à compléter lors des prochains suivis. ensuite on a suivi nos travaux en mettant des sondes de turbidité pour essayer de voir l'impact de nos travaux sur la turbidité de l'eau. Donc on a constaté qu'il y avait des pics de turbidité surtout quand la dameuse travaillait en eau mais qu'ensuite c'était des pics qui étaient surtout ponctuels et qui après disparaissaient très rapidement. Donc voilà. Donc là pour vous montrer les travaux déjaqués avant travaux et après travaux on a retrouvé un faciès caractéristique qui était vraiment sable au vaseux donc c'était le vrai faciès de la zone avec une portance très intéressante donc ça a permis de valider nos protocoles techniques par contre au fur et à mesure en fait des coquilles sont réapparues sur le site donc après plusieurs mois donc là on est en train de réfléchir à une intervention d'entretien pour limiter cette réapparition de coquilles et surtout le captage que ça peut avoir après sur le bassin d'Arcachon c'est ce que je vais vous présenter juste après sur la prochaine zone donc la deuxième zone c'est la zone de Bourrut donc ça c'est une zone qui est vraiment au milieu du bassin d'Arcachon c'est pas tout à fait le même principe que les jaquets parce que ce sont là vraiment des amas de rochers d'huîtres qui sont avec plus d'un mètre d'épaisseur donc là ce sont des travaux qui ont duré 14 jours qui sont encore en cours du coup qui seront l'objectif de la zone donc c'est vraiment un remembrement il y aura un remembrement sur la partie sur la bordure du chenal et tout le reste de la zone va redevenir un milieu naturel donc ça c'est pour vous montrer des images de Bourrut donc le CRC du bassin d'Arcachon nous a demandé d'intervenir sur une partie des zones qu'il y avait au niveau de Bourrut parce que leurs moyens ne leur permettaient pas d'intervenir parce que c'était extrêmement vaseux donc du coup on a détouré en fait des zones d'intervention mais on a souhaité quand même faire intervenir la société IC pour faire une photo interprétation par photo aérienne des friches qui pouvaient y avoir sur la vasière et on s'est rendu compte qu'il y avait des friches qui étaient beaucoup plus hautes que celles qui étaient en bordure du chenal donc on a modifié notre périmètre d'intervention on a souhaité demander à IFREMER d'intervenir et de faire un détourage de l'herbier sur la zone et on s'est rendu compte qu'il y avait un herbier qui était entouré au niveau des friches donc qui était autour des petites friches voilà et en plus de ça donc il y a un remembrement qui va être fait sur la zone donc ça nous a complètement modifié notre zone notre zone de travail pour pouvoir intégrer à la fois le nouveau cadastre l'impact au niveau de l'herbier et toutes les friches donc c'est pour ça qu'en fait comme il y avait un gros herbier qui était sur la partie haute de la vasière on a souhaité on a donc on se trouvait avec deux enjeux pardon sur la zone un enjeu austréicole et un enjeu zoster donc on a souhaité faire un partenariat avec IFREMER l'objectif de ces travaux c'est d'essayer de retrouver un substrat qui nous permettrait de favoriser la recolonisation de l'herbier donc sur les zones non concédées donc on réhabilite la bordure pour qu'il y ait un remembrement austréicole et toutes les autres zones on essaye de trouver un substrat qui permettrait une recolonisation de l'herbier pardon vous pouvez conclure en deux trois minutes oui donc bon là c'était les différentes zones à réhabiliter on a essayé de ça va être compliqué on a essayé aussi parce qu'il y avait aussi des enjeux de coquilles donc de faire de la de passer la drague à coquillage mais on s'est rendu compte que passer la drague à coquillage ça déstabilisait complètement le sol et donc du coup si on enlève toutes les coquilles on déstabilise le sol mais les ostréculteurs ne veulent pas réexploiter si jamais on se retrouve avec trop de coquilles donc on s'est retrouvé sur un gros problème donc ce que l'on a fait c'est qu'on a fait un test de broyage donc en fait on a utilisé bon là c'est une petite pelle avec un broyeur pour essayer de broyer en fait ce tapis d'huître qui apparaît lorsqu'on fait une réhabilitation donc là notre proposition pour l'année 2021 c'est de faire un essai de broyage à beaucoup plus grande échelle donc là on va en faire un dans 15 jours et ensuite en mars et avril en février et mars 2021 en testant différentes techniques et juste ce que je voulais vous rajouter c'est que donc on a couplé cette opération de réhabilitation à une grosse étude que l'on a fait avec Yves Robert pour essayer donc de suivre l'impact des travaux mais surtout de vérifier qu'elle pouvait être le bon substrat pour une recolonisation de l'herbier donc on avait mis en place en fait tout autour de notre zone des capteurs donc ici vous avez des capteurs de lumière et de pression là ici un ADCP un profileur de courant et il y avait quatre sons de turbidité positionnés autour de la zone voilà ça c'était pour localiser les capteurs bon ça c'était pour vous dire qu'on avait fait des subits de turbidité et ensuite en conclusion donc réhabilitation non achevée parce que c'était un terrain qui était peu stable et qui nécessite une stabilisation de la zone qu'on a une grosse problématique de coquilles que vous voyez ici donc c'est pour ça qu'on veut essayer de faire du broyage et ensuite qu'on continue notre étude sur les herbiers parce qu'on est en phase d'acquisition de données voilà pardon je vais essayer d'aller vite un grand merci vraiment et puis en plus j'ai conscience c'est très compliqué d'intervenir avec un masque on est soufflé et donc vraiment merci à vous et à tous les intervenants on a le temps de prendre une ou deux questions bonjour Vincent Dordain de l'Adriel Nouvelle-Aquité j'avais une question où vous parlez vraiment d'un enjeu de stabilisation mais c'est principalement parce qu'il y a un enjeu de remembrement austréicole derrière parce que sinon c'est quoi l'enjeu de laisser le terrain non stable finalement est-ce que ça pose vraiment un problème alors oui ça pose alors là il y a deux choses différentes au niveau des jaquets c'est pas du tout un problème on essaye pas d'améliorer le substrat là c'est vraiment un problème austréicole au niveau de bourrut en fait on recherche le substrat qui permettrait à l'herbier de se recoloniser le problème c'est que si on ne fait rien si on ne broie pas la technique que l'on emploie fait réapparaître trop de coquilles donc on se retrouve avec une zone où l'herbier ne pourra pas se recoloniser parce qu'il n'aura pas la place tellement il y a de coquilles et alors ça c'est tout à fait juste si on n'enlève pas assez la coquille l'herbier ne pourra pas donc reprendre sa place mais si on enlève toute la coquille et que le sol n'est pas stable et qu'on retrouve vraiment un sédiment mobilisable l'herbier ne peut pas non plus recoloniser et nous il faut qu'on trouve qu'on mette le curseur au bon endroit pour avoir un sol qui soit retravaillé pour que l'herbier puisse recoloniser l'IFREMER a fait des études importantes sur le bassin et montre que aujourd'hui on est dans un dans un dans un cercle vicieux c'est à dire que moins il y a d'herbier moins le sol est stable moins il peut recoloniser et nous on essaye de casser ce rythme là merci une autre question j'en avais une moi mais qui s'adresse à vous mais autant que à nos collègues la baie de l'éguillon on a une idée est-ce qu'il y a des comparaisons de coûts soit en linéaire soit en surface d'enlèvement on sait combien ça coûte d'enlever un kilomètre on a regardé par rapport au coût qu'avez fourni que vous vous aviez fourni pour être complètement honnête nous on travaille à la marée en fait on paye le bateau la trésence à la marée donc ça va pas être comparable par rapport à vous qui je pense vous devez je sais pas où est Jean-Pierre Guéret mais du coup je pense que vous vous devez payer soit c'est au linéaire réalisé peut-être je sais pas on n'a pas la même unité en fait on intègre dans notre coût aujourd'hui l'ensemble des suivis c'est à dire qu'on est beaucoup présent sur la zone plus que pour des travaux habituels parce qu'on intègre d'énormes suivis environnementaux et ça à terme on pourra les retirer pour avoir le vrai coût quand on sera en phase vraiment opérationnelle de travaux sans autant de suivis et aujourd'hui on met à peu près 250 000 euros sur notre budget par an suivi compris le CRC met à peu près 400 000 euros par an également pour les zones qui réhabilitent en dehors de celle-ci Jean-Pierre tu veux répondre oui je veux dire que c'est pas facile de comparer comme ça des chiffres débutant volant parce que ça dépend d'un profond de la question sur laquelle on travaille la largeur les kilomètres nous on a effectivement des devis sur des volumes broyés et des linéaires enlevés nous on arrivait sur le premier chantier autour de 40 euros du mètre linéaire retiré et 11 euros du mètre cube broyé on avait effectivement également au départ un mode de fonctionnement à la marée on était à 3000 euros par marée je sais pas à combien elle a 13 ans c'est juste pour donner les ordres de grandeur mais encore une fois ça n'a pas beaucoup de sens si on ne le traduit pas concrètement sur une unité commune vous avez des recettes type sur les ferrailles derrière ? alors non parce que nous on retire le matériel anthropique et ensuite c'est le comité régional qu'on quille y colle qui a un quai de déchargement et un centre de recyclage et des coquilles et des ferrailles et des plastiques qui le gère et en fait le prix qui touche sur la ferraille sert à payer ce qui paye sur le plastique et inversement il s'équilibre merci bien une intervention une question une question des internautes est-ce qu'on peut estimer le temps de restauration de l'habitat en incluant la stabilisation du sol et la recolonisation par la faune d'origine pour l'herbier pour l'instant on ne sait pas c'est assez difficile pour vous donner un exemple les jaquets on a commencé en 2018 la première réhabilitation donc on a poursuivi la zone en 2019 donc là en 2020 au niveau de la faune bintique donc c'était revenu à l'état initial par contre on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de coquilles qui étaient réapparues donc on va devoir faire un entretien sur la zone donc ça peut durer plusieurs années j'avais une autre question des internautes d'Anne-Françoise de Ciro-Devino est-ce que ces travaux constituent une solution d'atténuation de la submersion en cas d'événements météo de type Xyntia non c'est au milieu du bassin non question fermée réponse fermée c'est bon merci merci beaucoup merci d'autres merci – Sous-titrage FR 2021